De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. La grâce du Seigneur Jésus-Christ et même le message original de son contexte, avec des ajouts, des choses qui ne sont pas bonnes et qui viennent tordre le sens de l'écriture. Aujourd'hui, je vais vous donner dans cette vidéo deux bibles qui sont, selon moi, il faut savoir qu'à la maison, je rigole même quand je parle avec ma femme, une collection de bibles qui est assez intéressante et assez grande. On a pu vraiment essayer de lire différentes versions de Bible. Alors, il faut savoir qu'en fait, les différentes versions qui existent ne sont pas mauvaises en soi. C'est des versions qui, comme je vous dis, ont été traduites au fil des siècles par différents pasteurs et théologiens. Mais ces versions ont, pour certaines, comme je vous disais, des traductions qui sont vraiment très approximatives et qui vont venir, parfois, tordre un peu le sens des écritures. Donc, ça peut amener à une mauvaise compréhension du passage, automatiquement une mauvaise interprétation également, et ce qui va amener, donc, à ne pas bien comprendre le message d'origine. Donc, il y a deux Bibles qui sont, pour moi, qui sortent vraiment du lot, qui sont, pour ces deux Bibles, des versions vraiment les plus proches des textes de traduction ancienne. Donc, il faut savoir que l'Ancien Testament était écrit en hébreu, et le Nouveau Testament était écrit d'origine en grec ancien, pas en grec nouveau. Donc, il faut savoir que, notamment pour l'Ancien Testament, donc, on est passé directement de l'hébreu au grec ancien, puis au grec nouveau, puis aux versions anglaises, françaises, etc. Mais, par contre, pour la version du grec ancien du Nouveau Testament, là, on a eu, donc, directement une traduction, donc, en anglais, français, etc., en passant au préalable par le grec nouveau. Donc, il y a toujours un passage, en fait, qui se fait du grec ancien au grec nouveau, et ensuite dans les versions anglaises et français, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux Bibles que je vous cite aujourd'hui sont des Bibles qui sont passées directement, donc, du grec ancien au grec nouveau, mais avec un travail énorme derrière qui a fait que ces Bibles-là sont extrêmement proches des textes originaux. Une encore plus que l'autre, mais par contre, dans les deux Bibles que je vous propose, il y a deux difficultés que vous allez rencontrer. La première difficulté, c'est qu'il y a une Bible qui va être plus compliquée à comprendre que l'autre. L'autre est un peu plus simple à comprendre, mais un tout petit peu moins proche des textes originaux, mais celle qui est le plus proche va être un peu plus compliquée, parce qu'elle est dans un français soutenu et un peu ancien. Donc, j'avais déjà parlé de la Bible Olivetan, qui est, elle, extrêmement proche aussi des textes originaux, mais par contre, elle est traduite dans un français qui est vraiment ancien, c'est-à-dire dans les années 1500-1600, donc très très soutenu, et vraiment, j'ai essayé de la lire moi-même, c'est franchement limite incompréhensible, parce que ce français-là a disparu et ça nous oblige à chercher vraiment des mots dans les dictionnaires, donc ça devient vraiment compliqué. Le but, ce n'est pas non plus de se mettre des barrières ou des bâtons dans les roues lorsqu'on commence à lire la Bible. Donc, j'aurais envie de dire que les deux versions... Ensuite, il y a donc la version de Genève, la version de Genève qui est une Bible aussi qui n'est pas trop mal, pas trop difficile à comprendre, assez bien traduite, donc si vous avez cette version-là, ce n'est pas trop mal, mais on va se concentrer sur les deux versions aujourd'hui, vraiment, qui sont pour moi les plus proches. Donc, la première version la plus proche, c'est la version de la Bible Martin, David Martin. Donc, c'est une version de traduction des textes intégrales de 1744. Donc, on est dans un français qui est quand même assez soutenu, mais qui reste encore, on va dire, relativement compréhensible aujourd'hui. Donc, c'est une Bible qui est vraiment très très bonne. Voilà, je vous mets quelques brochures à l'écran. Il y a aussi la version Austerval, que j'avais oublié de vous dire. Donc, la version Olivetan, la version Austerval et la version de Genève, ce sont trois bibles qui sont également assez bonnes. Mais aujourd'hui, voilà, les deux bibles que je vous donne, donc, premièrement, la version Martin, comme je viens de vous donner, c'est vraiment deux bibles qui sont au-dessus du lot. C'est vraiment les bibles, on va dire, les plus proches des traductions anciennes. Donc, la première, comme je vous dis, donc, la Bible Martin, 1744, bien sûr. Donc, il faut savoir que David Martin était un grand théologien qui a vraiment passé sa vie à œuvrer pour le Seigneur, à traduire les textes anciens. Voilà, je vous mets quelques textes à l'écran. Et c'était vraiment quelqu'un qui a fait une traduction la plus fidèle possible. Et là, vraiment, on a une traduction qui est vraiment très, très proche. Et donc, ensuite, la deuxième version qui peut être vraiment extrêmement bonne également, mais qui est un peu plus facile à comprendre, c'est la NBS, c'est la Nouvelle Bible Second. C'est une Bible que vous allez retrouver facilement. Donc, vous allez la toucher à peu près à 40-50 euros en version gros livre d'études, avec des études en dessous, des petits paragraphes qui vont donner des passages qui viennent complémenter celui que vous avez lu. Ah, voilà, c'est une Bible d'études, donc là, elle est très, très bonne. Et après, vous avez la Bible version de poche, donc la même, toujours NBS, mais là, celle-là, elle est à peu près à une vingtaine d'euros. Et cette Nouvelle Bible Second, en fait, c'est une révision des textes anciens. Donc là, ils ont aussi repris des textes anciens pour les retraduire le plus littéralement possible. Donc, ce qui fait qu'en fait, on obtient des textes qui sont parfois écrits de façon un peu, entre guillemets, bizarre, mais vous allez avoir une meilleure compréhension de ce que l'auteur a voulu donner. Donc, les apôtres et Jésus, donc c'est quand même très, très important. Donc, ces deux Bibles-là, vous pouvez y aller vraiment tête baissée, parce que ce sont vraiment des versions qui sont très proches des textes, des paragraphes, des parchemins qui ont été retrouvés. Donc, comme je vous disais, si vous démarrez dans la foi, je vous conseille, pour la victoire de tous les jours, et ce que je fais moi-même également encore aujourd'hui, de lire la version NBS. C'est une très, très bonne Bible. Vous n'aurez aucun problème. C'est très bien retranscrit. Par contre, si vous voulez avoir des précisions, par exemple, sur certains passages très importants qui parlent peut-être, par exemple, de l'enlèvement de l'église ou qui parlent d'autres choses qui peuvent être importantes, des passages qui sont aussi bien souvent l'occasion de chutes et de divisions dans le corps de Christ, eh bien, vous pouvez, par exemple, aller faire des recherches complémentaires dans la Bible Martin. Voilà. Moi, c'est ce que je fais. Je lis généralement la Bible NBS et je fais des recherches complémentaires dans la Bible Martin qui sont vraiment deux Bibles vraiment qu'on doit lire ensemble et qui peuvent nous apporter des précisions d'informations sur, eh bien, sur les textes originaux. Voilà. Donc, moi, ce que je vous conseille, voilà, c'est de faire ça, ces deux Bibles-là. C'est vraiment, comme je vous dis, après plusieurs années d'expérience dans la foi, les deux Bibles qui se rapprochent le plus des textes originaux et sur lesquels vous aurez vraiment une traduction fidèle des Écritures. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur ces deux Bibles. Et parce que, bon, vous êtes nombreux aussi à me demander, donc il faut quand même que je vous donne un peu ces informations-là. Et après, tout ce qui est autres Bibles, il faut savoir qu'on parle souvent aussi des Bibles catholiques où il y a d'autres livres qui ont été ajoutés, notamment le livre des Macchabées, ces choses-là. Mais sachez que tout ça, ce sont des livres hérétiques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans ces livres complémentaires et supplémentaires que vous allez retrouver notamment dans les Bibles catholiques, et bien en fait, ces livres complémentaires viennent bien souvent contredire les textes originaux que vous allez retrouver notamment dans les Bibles protestantes. Donc en fait, à partir du moment où il y a des livres qui ont été ajoutés et qui viennent contredire les textes originaux, vous savez que, comme Paul l'a dit de façon très très claire, dans Galate 1, 8, que si ça vient contredire l'Évangile quand est annoncé, que ce soit anathème. Si on vous dit dans un livre, par exemple, des Macchabées, telle ou telle chose et que vous ne le retrouvez pas dans la Bible originale, et que ça vient même contredire, vous savez que ce sont des livres qui ne doivent pas être lus. Donc souvent, certains catholiques qui n'ont pas malheureusement connu Christ, qui sont vraiment dans une méchanceté, se servent en disant que, voilà, vous les protestants, donc s'il y a une guerre des clans, c'est ça qui est un peu dommage, vous les protestants, voilà, vous n'avez pas la Bible complète, mais c'est complètement faux, parce que les livres qui ont été ajoutés dans, généralement, les Évangiles, c'est comme un peu les Évangiles apocryphes, on aura l'occasion d'en parler dans une vidéo, mais tout ce qui est ajout, en fait, souvent, ça vient raconter du grand n'importe quoi, et ça vient parfois même contredire les textes originaux, par exemple de Luc, Marc, Matthieu, Jean. Et donc là, ou même les écrits de Paul, et donc là, on est quand même en droit de se poser des questions, ça crée vraiment, dans ceux qui démarrent dans la foi, une frustration et des questions qui ne sont pas bonnes, et les fruits sont mauvais. Donc, à fuir, les Bibles catholiques, c'est vraiment à fuir. Vraiment, je vous encourage à acheter la MBS, ou acheter également la Bible Martin, si vous voulez faire des compléments d'études, et vous aurez déjà toutes les armes en main pour avoir vraiment une traduction la plus proche possible des textes originaux, avec une bonne compréhension des Écritures, et on ne pourra plus vous berner, ou on ne pourrait plus vous tromper sur une quelconque mauvaise compréhension des choses, ou quelconque mauvaise interprétation. Parce que ça aussi, souvent, oui, mais tu as mal interprété. Non, c'est vrai que, parfois, on peut mal interpréter quand on n'a pas ses expériences dans la foi, mais je suis désolé, quand on a le Saint-Esprit, et quand on lit avec un cœur sincère, il n'y a aucune mauvaise interprétation des Écritures. Les choses sont claires. Depuis que je suis dans la foi, il n'y a pas une seule fois où je n'ai pas eu une réponse claire, concrète et précise à une question que je me suis posée. Parce qu'il faut être sincère et honnête avec soi-même, et parfois, les réponses que nous voyons ne nous plaisent pas, et on les nie, parfois, dans notre intérieur, en disant, « Ouais, mais non, c'est pas possible que ce soit ça. » Mais pourtant, c'est écrit. Donc, si c'est écrit, on doit faire confiance. Et si Dieu l'a écrit, c'est pas pour nous juger, nous condamner, c'est pour nous redresser, nous apprendre à lui obéir, à quitter, parfois, le péché dans lequel nous sommes, et à aller vers lui. C'est ça, la volonté de Dieu. Donc, voilà, frères, frères et sœurs, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et, bon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez bénis. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité. Et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas. Moi, j'en suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.